le spectacle c'est aussi dans les tribunes et tu dois garantir que ça se passera bien aussi dans les tribunes donc arrêter une bonne fois pour toutes les matchs, arrêter de faire semblant de dire on a rassuré Mac Ménion parce que là c'est Mike sur le coup mais ça aurait pu être un autre et c'est déjà arrivé un autre on les a rassurés c'était une erreur de reprendre le match mais bien sûr que c'est une erreur mais je vais te dire Jean-Louis, pour aller plus loin et je suis bien placé pour le savoir parce que moi je trouve ça inadmissible toute forme de racisme là on parle de racisme, on peut parler de violence aussi c'est inadmissible, ça doit pas arriver et tous les acteurs, tous les acteurs qui sont là, parce qu'il n'y a pas de football sans footballeur on est d'accord, et bien ils doivent prendre la responsabilité que tu sois l'équipe à domicile ou l'équipe à l'extérieur qui est subie ou qui n'est pas subie on subit tous la même chose donc à partir de là, on est ensemble enfin, faites preuve de le grand mot, la famille du football et bien la famille du football elle doit se réveiller et les acteurs ils doivent prendre la responsabilité ils sortent, ils sortent match perdu ou pas match perdu, on t'oblige on t'oblige à rien, quand tu mets tes chaussures on t'oblige pas à jouer au football donc c'est tout, toi t'es le patron tu dois être le patron t'es un joueur de football tu es le patron je t'écoute Jérôme même si je suis à fond derrière ce que tu dis je trouve que tu te trompes en fait bah dis-moi, sur quoi je me trompe ? que ce soit les acteurs qui doivent prendre la décision justement de mettre un grand coup sur la table, c'est plutôt à ceux justement qui régissent les lois, que ça soit les lois du sport ou même les lois dans la société civile mais si tu fais rien quand t'es joueur acteur, si tu reprends tu leur donnes raison à l'arrivée moi j'ai un problème également c'est de sanctionner tout un stade pour le comportement d'une minorité de gens à chaque match c'est ça qui me pose un problème pourquoi sanctionner les déplacements des supporters lorsqu'il y a 10 pèlerins qui font le bordel en permanence donc on tape dans la masse plutôt que justement d'aller cibler les gens qui sont responsables de ça alors qu'on sait très très bien de qui on parle parce qu'il y a des caméras partout dans un stade il n'y a pas de courage mais on est complètement d'accord on en revient bien à la même chose vu que ça ne bouge pas depuis des années c'est pas les acteurs c'est les dirigeants de prendre des décisions qui sont vraiment tu as raison tu as raison mais ils se voient la face depuis des années on nous vend oui lutte contre le racisme à l'UFA à la FIFA les violences mais les gens en prison font même leur slogan à la FIFA est-ce qu'ils font quelque chose ? ils font rien parce qu'à l'arrivée cet individu ou ces individus parce qu'il n'y en a pas qu'un est-ce que c'est la première fois qu'ils venaient au match Manu ? ah non c'est des gens qui sont identifiables et identifiés pourquoi ils reviennent au stade ? non pourquoi ? parce qu'on leur laisse le droit de venir au stade donc maintenant au bout d'un moment il faut taper fort sur la table c'est pas les joueurs qui décident de ça c'est la direction du club parce que si les joueurs ils te disent il y a un match au bout de 30 minutes ou 20 minutes parce que c'est arrivé à la 20ème minute on arrête le match il n'y a plus de match je peux te dire que là peut-être qu'ils vont se dire les instances ouais mais en même temps tu sanctionnes la majorité des gens qui viennent voir un match de foot et bah oui mais parce que pourquoi sanctionner une majorité ? peut-être que le voisin il est aussi responsable parce que le voisin quand il entend ça quand il entend ces chants-là au lieu de fermer ça se laver les mains en fait de ceux qui nous dirigent en disant on n'a pas de solution si on a des solutions mais elles sont sur la table mais en même temps Manu là où Jérôme a raison c'est que le symbole est fort si les joueurs disent on arrête tout mais il y en a marre vous demandez toujours à ceux qui suivent de prendre des décisions de prendre des actes c'est pas à eux de le faire ils doivent protéger ces gens-là Pascal vas-y mais aujourd'hui mais les gars aujourd'hui c'est au gouvernement de prendre les décisions on ne fait que parler des mêmes choses on prend les mêmes et on recommence la sécurité dans les stades à un moment donné il faut taper sur la table quand tu dis Jérôme quand tu dis la famille du football pourquoi ? dis-moi le nombre d'années que tu as fait ta carrière que tu as fait tu as gardé une famille dans le football non mais écoute non non vas-y pourquoi tu veux dire ça Pascal ? parce que ça n'existe pas parce que même entre nous même entre nous il n'y a pas de solidarité et bien écoute excuse-moi excuse-moi de penser alors je suis peut-être un grand naïf t'as raison la solidarité sur plein de choses on est d'accord par contre sur ces cas-là qui sont des choses graves de notre société parce que ça dépasse le cadre du sport je suis désolé on doit tout être solidaire on est d'accord non mais est-ce que est-ce que t'es d'accord avec moi ? un truc simple on est tous solidaires et on se bat avec Manu parce que Manu je sais que tu penses la même chose que moi on parlait des instances que le football ou le footballeur et Pascal t'es exactement comme nous est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui vu que les instances les fédérations les pouvoirs publics ils n'ont pas envie de se réveiller est-ce que au certain moment les acteurs du football le football ou le footballeur ils se prennent en main ils se disent que ce soit à ceux qui sont victimes de prendre des décisions pour changer les mentalités c'est grave si tu dis il y a de la violence dans les tribunes il y a du racisme dans les tribunes mais à un moment donné il faut qu'il y ait et à un moment donné et on voit des choses on arrête le match tu crois qu'ils vont pas se prendre en main ils vont pas dire oh là 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 on est dans la merde parce que les joueurs ils vont se prendre en main ils vont arrêter les matchs et là on peut plus rien faire les instances et pouvoirs publics donc peut-être que là on va intervenir une bonne fois pour toutes Jérôme ces gens qui viennent dans le stade pour foutre le bordel et déverser leur bille et leur haine de l'autre je veux dire c'est les mêmes lorsqu'ils sortent du stade donc le problème il n'est pas réglé mais on les connait donc quelqu'un on les connait mais je veux que dans la société civile en plus la loi ils vont la faire quand la loi ils vont la faire quand mais j'aimerais qu'en plus des gouvernements sportifs j'aimerais que la société civile puisse avoir un arsenal où on puisse justement avoir des répression beaucoup plus fortes et qu'on fasse pas simplement des exemples mais que ça soit linéaire mais t'as raison Manu mais pour faire bouger ça pour faire bouger ça c'est pour ça que je suis totalement en désaccord avec vous je pense que ça doit maintenant à la base les acteurs se prendre en main et ils sont responsables la preuve la solidarité tous les stades il y en a qui nous gouvernent Jérôme il faut arrêter les joueurs déjà mais déconnez pas les gars il n'y a pas de solidarité entre joueurs dès qu'il arrive un truc on attend qui l'UNFP non non ça bouge pas il se passe un truc à l'entraînement ils arrêtent à l'entraînement j'ai jamais vu ça pendant 20 ans pourtant j'étais rebelle j'ai fait pas mal de choses qui ont été à l'encontre de beaucoup et de chartres du football et pourquoi parce que j'avais ce caractère mais aujourd'hui comme hier il n'y a pas de solidarité il n'y a pas alors vous êtes peut-être en train d'évoluer sur cette question en tout cas et j'allais quand même certains supporters j'ai bien aimé les réactions de certains supporters d'autres diront ouais ça me rappelle un petit peu la mauvaise période de certaines guerres où il y a des dénonciations où balancer les gens mais quand je vois certains supporters récemment dans certains stades qui ont filmé et qui ont pris justement des vidéos parce qu'ils s'étaient choqués et scandalisés de faire partie des mêmes clubs de supporters il y a une prise de conscience il y a aussi peut-être des joueurs parce que là je parlais tout à l'heure d'Hernandez le capitaine qui a été solidaire de Mike Meignan en disant on arrête tout de suite parce qu'on a aussi vu des scènes où parfois le joueur victime d'actes racistes il y a quelques années il y a tout le monde autour qui lui dit allez calme-toi on reprend le match etc et ça me fait penser à ce que disait Lilian Thuram en octobre très présent sur ces questions de lutte contre le racisme en disant en Espagne ça a pris beaucoup plus d'ampleur les problèmes autour de Vinicius lorsque un homme blanc comme Carlo Ancelotti a pris la parole pour dénoncer ça et dire qu'il fallait que ça s'arrête il faut qu'il y ait une prise de conscience globale et pas seulement ce victime de racisme à qui on doit attendre il y a une grande majorité de blancs qui sont solidaires des blacks crée de racisme